... Alors bonjour à tous, ça fait bientôt un an que j'ai fait mes vidéos sur les modes qui avaient eu un certain succès il me semble, vu le nombre de vues, voilà. Bon même si sur les parties 2 et 3 il y avait beaucoup moins de vues que sur la 1, on voit bien qui a suivi ou pas, il n'y en a pas eu beaucoup, mais enfin bon peu importe. Et j'avais promis une vidéo sur l'explication de l'application des modes, c'est à dire vous avez les positions maintenant, ça fait un petit bout de temps, et je vous avais donc promis cette fameuse vidéo que je n'ai jamais fait, parce que je n'y pensais plus, parce que j'avais la plebe, ce qui n'est pas très gentil de ma part. Mais bon je me suis dit merde, je vais le faire, même si peut-être que les gars qui suivaient du coup le truc ont certainement oublié l'existence de ces vidéos, ou qu'ils ont tout simplement appris depuis. Et donc voilà, donc on va s'y mettre, donc encore une fois là si vous n'avez aucune notion de solfege, ce n'est même pas la peine de regarder la vidéo, parce que ça va vous paraître de l'occultisme obscur, voilà, et donc maintenant on va passer aux explications. Donc je vous rappelle ce que c'est qu'un mode, un mode c'est une gamme majeure qui sera jouée à partir d'un degré, donc par exemple dans Do majeur, le deuxième degré c'est Ré, donc jouer Do majeur de Ré à Ré, ça donne un mode, d'accord ? Ce mode c'est le Do rien, mais je ne veux pas m'amuser à tous les répliquer, sinon on n'a pas fini. Donc le principe, c'est que chacun de ces modes est associé à un accord. Donc par exemple le mode de Do majeur est associé à l'accord Do majeur 7. Donc Do majeur 7, voilà. Pourquoi ? Alors, pourquoi majeur 7 ? Eh bien parce que dans Do majeur 7, on a une tierce majeure, une quinze juste, et une septième majeure. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Si vous ne comprenez pas, bon, là il faudrait aller se renseigner sur les intervalles, tout ça, sinon il faudrait carrément que je fasse un cours sur les intervalles, et à ce moment-là on n'est pas fini. Donc en fait, les caractéristiques de Do majeur, ça va être donc une tierce majeure, une quinze juste et une septième majeure qui va venir se résoudre sur la tenue. Donc, on voit bien que dans le mode, on retrouve les notes de l'accord. Voilà. Et donc, en fait, ces deux modes vont donc, enfin, ces deux choses vont donc fonctionner ensemble pendant l'improvisation. C'est-à-dire, il y a une grille avec un simple Do majeur 7, on peut improviser en yonien. Et en fait, si les positions existent, c'est parce qu'en fait, naturellement, la tierce sera toujours placée au même endroit, la quinte ainsi que la septième. Et donc, si les positions existent, c'est juste pour faciliter l'accentuation de ces notes qui donnent la couleur du mode. Voilà, parce qu'en fait, ce sont les notes, en général, fondamentales, tierce, quinte, septième, qui vont définir la couleur du mode. Donc selon, par exemple, bon, évidemment, il y a des exceptions, hein. Et donc, on va tous les passer en revue comme ça. Donc, évidemment, il y a des exceptions. Et donc, la tierce peut être mineure, la septième peut être mineure, la quinte peut être bémol, et il peut y avoir d'autres notes éventuelles qui viennent colorer en plus le mode. Donc, on récapitule. Do yonien va avec Do majeur sept. Et les notes importantes sont, la fondamentale, une tierce majeure, Mi, une quinte juste, Sol, et une septième majeure, Si. Voilà. Donc voilà pour ce mode-là. Et donc, quand on improvise dessus, évidemment... Excusez-moi, il y a le téléphone qui sonne, je vais le couper. Voilà. Donc maintenant, second degré de la gamme de Do majeur. Évidemment, ça fonctionne avec toutes les autres tonalités, hein. Mais bon, on prend Do majeur parce que c'est la plus courante. Donc, c'est le mode de Ré-Do rien. Qui va s'accorder avec un accord de Ré mineur sept. Et donc, dans cet accord, on va trouver une tierce mineure et une septième mineure. Euh, une septième mineure. Oui, une septième mineure. Et donc, par exemple, ce mode va aussi faire une exception parce qu'il n'y aura pas que la tierce, la quinte et la septième qui sont importantes. Il y a aussi, à l'intérieur, une sixte majeure. C'est-à-dire, la sixième note de cette gamme, de ce mode qui est mineure, est majeure. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, de la gamme mineure normale. C'est-à-dire, voilà, là, je joue Ré mineure. Et donc, dans le doréen, on a ce fameux. C'est ce qui va donner toute sa couleur. Donc, sur Ré mineure sept. Voilà. Donc, du coup, là, on obtient quand même une couleur vachement différente que si on faisait simplement Ré mineure, quoi. Et donc, voilà. Alors, évidemment, si on reste dans le cadre de la gamme de deux majeures, il faut utiliser Ré doréen, c'est logique. Et du coup, ça peut aussi sortir de son contexte. Et par exemple, vous pouvez très bien construire un morceau carrément sur le doréen, quoi, si ça vous fait plaisir. Ou même un solo. Donc, voilà. Et en fait, ainsi de suite, il va y avoir un accord qui va être associé à un mode. Ce qui est assez logique, juste là. Et donc, en fait, dans la grille d'accords, si vous avez une grille d'accords, ce qui sera intéressant, ça sera de respecter les accents de ces modes pour faire ressortir à chaque fois la couleur de l'accord. Je sais. C'est le bordel. Bon. Mi mineure sept. Troisième degré. On va avec le Phrygien. Donc, alors, le Phrygien, qui est un mode mineur, va avoir donc une petite différence, lui aussi, par rapport à la gamme mineure normale. Il a une seconde mineure. Au lieu de... Et donc, on obtient cette couleur un peu espagnole. Alors, elle n'est pas portée à son paroxysme, parce qu'on n'y a pas ajouté la tierce majeure aussi. Donc, au lieu de... Et donc là, on obtient ce qu'ils appellent le Super Phrygien. Mais ça ne fonctionnera que sur un accord de Mi sept. Et donc le Phrygien, on n'a pas cette tierce majeure, c'est-à-dire pas le Sol dièse, mais un Sol. Donc, évidemment, quand on veut jouer un peu espagnole, il faut jongler entre les deux. Parce que, bon, la grille la plus courante, c'est-à-dire l'anatole espagnole... Eh bien, si jamais on devait respecter Do majeure, on devrait faire un Mi mineure. Sauf que là, à chaque fois, le Mi est majeur. C'est le principe de l'anatole espagnole, bon. Et donc, à ce moment-là, c'est évident que sur le Mi majeur, on retrouve notre Sol dièse. Il faudra donc rajouter dans notre Phrygien, ce qui donnera le Super Phrygien. Donc, ce qui peut donner ceci. Donc, voilà pour la petite parenthèse sur le Phrygien. Et donc, maintenant, on va passer au Lydien, qui fonctionne aussi avec un accord majeur 7. Donc là, c'est Fa majeur 7, en l'occurrence. Et ses caractéristiques sont une tierce majeure, une quarte augmentée, par rapport à un mode majeur normal. Si je fais Fa majeur, ça donnera ceci. Alors que là, on a la quarte augmentée. Et donc, souvent, c'est ce mode-là qui est préféré au mode majeur normal. On l'appelle aussi l'hyper majeur. Et donc, ça permet un éventail de couleurs tout à fait exceptionnel, n'est-ce pas ? Donc, petit exemple. C'est un mode assez mystérieux, mais qui est quand même porté vers l'espoir, je trouve. C'est assez épique, plus que le majeur de base. Et donc, évidemment, il faudra, quand on le joue, comme avec les autres modes, où les notes sont importantes, accentuer cette fameuse carte augmentée. C'est ce qui va lui donner toute sa couleur. Voilà, voilà. Ensuite, on a notre G7, cinquième degré, qui va aller avec G mixolidien. Alors, en fait, il s'agit en tout point d'une gamme majeure. Sauf que, pourquoi est-ce qu'on va l'appeler G7 et pas majeur 7 ? Eh bien, c'est parce que la septième n'est pas majeure. Et oui, c'est une septième mineure. C'est-à-dire, si on fait G majeure, on obtient ceci. Voilà, avec le Fa dieuze, septième majeure. C'est-à-dire, il n'y a qu'un demi-ton d'écart entre la septième et la tonique. Et en l'occurrence, quand on joue Sol mixolidien, on a Fa, Sol. Voilà. Donc, pareil, c'est un mode très power. Et bon, on retrouve dans le rock prog, énormément de grilles qui tournent sur Fa majeure et Sol 7. Et voilà, c'est très, vous voyez, de porter vers l'avant. Ensuite, on a notre fameux La mineure. Ou La éolien. Alors, bon, ça c'est tout con. Tiersse mineure. Quinte juste. Septième mineure. C'est le mode mineure par excellence. Mineure naturelle. Je pense que vous le connaissez tous, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Et donc, le dernier, le Guilain Petit Canard, comme Shank a l'appelé dans sa vidéo sur les modes dans le guitare part, qui est d'ailleurs très bien faite, si jamais vous ne comprenez rien à la mienne, qui est certainement moins bien. Donc, ça va sur un accord de Si mineure bémol 5, enfin, Si mineure 7 bémol 5, que voici. C'est très tendu, n'est-ce pas ? En général, c'est l'accord qu'on utilise avant une résolution. En mineure. Et donc, le mode qui va avec, c'est le Locrien. Qui va avoir donc plusieurs petites particularités, notamment déjà une seconde mineure. Et la quinte bémol. Pardon, c'est pas comme ça. Voilà. Et donc, cette quinte bémol est évidemment une septième mineure. Voilà. D'où le mineure 7 bémol 5. Voilà. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça, parce que la quinte est bémol. Et donc ici, on a une couleur qui est assez tendue quand même. Voilà, voilà. Donc on a passé en revue nos sept modes, les amis, n'est-ce pas ? Et donc, il est peut-être important de noter maintenant qu'en fait, on va pouvoir rester dans un cadre tonal, c'est-à-dire si on improvise toujours en Do majeur, on va respecter, selon l'accord de la grille, les accents du mode. Après, il faut savoir qu'on peut jouer tous les modes à partir d'une position. Il n'y a pas de problème là-dessus. Par exemple, je peux me mettre sur la position de La éolien. Et jouer Falidien. Voilà. Quand on connaît les notes sur le manche, c'est assez facile. Donc, ce qui est intéressant dans les positions, c'est surtout qu'elles permettent automatiquement de trouver les accents. Voilà. Mais avec le temps, c'est aussi bien de pouvoir jouer les modes à n'importe quelle position en développant votre oreille. C'est-à-dire en sachant, eh bien voilà, là je vais accentuer mon Si parce que c'est la carte augmentée et qu'on est sur un Fa majeur 7. Mais bon, au début, vous vous déplacez de position en position pour s'entraîner, même si ça ne sonnera pas idéalement bien. Voilà, voilà. Qu'est-ce que j'allais dire ? Et ensuite, évidemment, dans un solo, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais par exemple, je reprends le Lydien comme exemple, il y a certains accords qui ont deux modes en commun. Ou même trois. Donc, on va prendre l'exemple de Do majeur 7 qui va avec Do majeur et Fa lydien, vous avez remarqué que ça allait avec Fa majeur 7. Ça signifie très bien si j'avais envie que sur Do majeur 7, je pourrais jouer autant Do majeur que Do lydien. D'accord ? Et donc, dans une impro, si par exemple, ça reste beaucoup sur cet accord-là, vous pouvez très bien alterner entre les deux modes. Ça fonctionne. Ou alors, alterner sur un accord mineur 7, genre sur Ré mineur 7. Vous pouvez très bien accorder le Ré dorien avec une penta mineure puisque c'est un accord mineur. Ça fonctionne sans problème. Ne faites pas attention aux petites élucubrations de j'ai-ci que j'essaye de faire de temps en temps et qui ne sont pas forcément très réussies. Mais voilà. D'ailleurs, oui, ça, ça fera partie peut-être d'une prochaine vidéo que je ferai sur les bases du jeu In-Out si j'ai envie et si j'ai le temps. Mais la demandez pas trop. Voilà. Donc, je pense que c'est à peu près tout. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. J'y réponds toujours. Donc, même si je peux mettre un certain temps pour le faire. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et essayez d'expérimenter. Repassez-la plusieurs fois devant vos yeux ébrillis, n'est-ce pas ? Pour bien comprendre tous les mécanismes parce que je ne suis pas sûr d'avoir été très clair. Bon, c'est une vidéo improvisée. Je n'ai pas préparé mon texte à l'avance. Donc, voilà. Bon courage et puis à bientôt. Voilà.